Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Merci, merci d'être là, de nous suivre et de nous encourager continuellement sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler du nouveau projet de l'équipe Jackbrook qui nous avait apporté il n'y a pas si longtemps, le projet Vikingar sur Kickstarter. Eh bien, cette équipe redébarque à nouveau sur cette plateforme pour nous présenter leur nouveau projet 40 voleurs. Un jeu de pousser sa chance, un jeu de mémoire, de déduction et surtout un jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs qui se joue en environ 30 minutes. Veuillez prendre note que les prochaines images que vous allez voir dans cette vidéo sont le fruit d'un prototype. Alors, je n'ai pas la version finale du jeu, mais vous pourrez aller voir toutes les composantes, les informations finales sur leur page Kickstarter qui est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse découvrir 40 voleurs. Voici les différents éléments que vous allez rencontrer en cours de partie. Nous avons les 4 différents types de voleurs qu'on distingue par leur dessin, mais aussi par leur couleur. Et juste ici, les 5 objets spéciaux différents. Où allons-nous retrouver ces différents éléments? Eh bien, évidemment, dans l'immense paquet de cartes qui est juste ici. Les fins limiers parmi vous auront remarqué certains symboles sur chacune de ces cartes. Ces symboles seront là pour vous indiquer auquel paquet de jeux appartiennent ces différentes cartes. Alors, vous allez rencontrer 5 types de cartes avec une genre comme celle-ci, mais avec un symbole différent en son centre. Ce sont les 5 différents paquets de cartes qui existent, qui sont composés des mêmes éléments. Alors, si on prend, par exemple, le paquet avec un trèfle, dans ce paquet, nous allons retrouver un exemplaire de chacun des objets spéciaux. Dans ce cas-ci, nous aurions le petit symbole du trèfle sur chacun de ces objets. Et aussi, deux exemplaires de chaque voleur avec le symbole trèfle. Et c'est de même pour chacun des autres paquets du jeu. Voici votre mise en place. Vous aurez des colonnes de 4 cartes à placer aléatoirement jusqu'à temps qu'on obtienne un agencement de 16 cartes. Au centre de chacune des intersections de 4 cartes, vous allez poser un petit saphir comme ça. Juste à côté de l'espace central, nous allons réserver la pioche, qui est composée de toutes les cartes qu'on n'aura pas utilisées pour la mise en place, et les jetons mauvais œil. Alors, pour le souci de ce prototype, j'ai des petits cubes de bois, mais pour ce qui est de la version officielle, ce sera des jetons totalement différents. La première phase de jeu est celle de la pioche. Vous allez pouvoir piocher 3 cartes. Vos adversaires ne pourront voir que l'endos, mais vous pourrez les consulter et regarder ce qu'ils réservent. Si en début de phase 1, vous n'avez plus de cartes en main, vous en récupérez 3. S'il vous en reste moins que 3, vous piochez pour compléter votre main. Et à tout moment, au début de la phase 1, vous pouvez décider de défausser un certain nombre de cartes pour en ajouter de nouvelles. La seconde phase de jeu est la phase qui va vous permettre d'épier, donc de prendre connaissance de certaines cartes qui composent l'espace central. À son tour, un joueur, une fois qu'il a composé sa main lors de la première phase, peut sélectionner n'importe quelle carte de l'espace central et en prendre connaissance en la consultant de façon secrète. Selon ce que cette carte réserve, vous allez devoir la dévoiler à tout le monde et appliquer les effets, ou la garder secrète et essayer de vous souvenir de cette information. S'il s'agit d'un voleur, vous allez vouloir vous en souvenir. Donc on se souvient qu'ici, à cet emplacement précis, présentement il y a un voleur rouge. Mais c'est également possible que vous dévoiliez certains objets spéciaux. Dans un tel cas, vous devrez dévoiler la carte à tous vos adversaires et en appliquer les effets. Advenant le cas où un joueur dévoile un poignard, il dévoile immédiatement la carte à tous ses adversaires. Il doit alors défausser les cartes qu'il avait en main et il commencera son prochain tour sans aucune carte. Il devra alors se reformer une nouvelle main de carte. Il va retourner le poignard qui reste au même emplacement. Alors maintenant, tous les joueurs ont la responsabilité de se souvenir qu'ici se trouve un poignard. Toutefois, si un joueur dévoile un saphir, il récupère immédiatement cette carte qu'il va placer devant lui. Ce sera alors des points pour la fin de la partie. Et il va remplacer l'emplacement vide par la première carte de la pioche. Dès qu'un joueur dévoile une lanterne, il la montre à tout le monde. Et il doit dévoiler trois cartes qui sont adjacentes à celles-ci à tout le monde. Alors, il retourne trois cartes qui lui sont adjacentes autant que possible. On laisse quelques instants à tout le monde pour essayer de mémoriser ces informations. Et on retourne le tout. J'espère que vous vous souvenez des cartes. Toutefois, dans une telle situation où la lanterne dévoile des saphirs, le joueur récupérerait ce saphir et remplacerait la carte, encore une fois, par une carte face cachée. Et on retourne le tout. Il est également possible qu'un joueur dévoile une oeuvre ou un oeil. À ce moment, il garde cette information secrète. Il ne dévoile pas la carte à qui que ce soit. Il la retourne au même endroit. Alors, les joueurs n'auront qu'une idée s'il s'agit d'objets spéciaux ou s'il s'agit de voleurs. Mais ces objets auront une utilité lorsqu'ils seront joués de la main des joueurs. La troisième phase du tour d'un joueur est celle des actions. Trois options s'offrent alors à lui. Il peut décider d'interchanger deux cartes qui sont déjà adjacentes sur l'espace central. Il pourrait, par exemple, interchanger ces deux-là. Évidemment, ce sera beaucoup plus avantageux s'il a pris connaissance de ce que ses cartes réservaient. Une seconde option qui s'offre à lui, c'est qu'il peut sélectionner une carte de l'espace central et la remplacer par une carte de sa main. Évidemment, ce sera encore une fois plus efficace s'il sait, s'il connaît le contenu de la carte. Alors, il pourrait décider de défausser cette carte-ci et de la remplacer par une carte de sa possession qu'il va placer comme ceci, face cachée. C'est peut-être une carte qui lui donne un avantage pour les prochains tours ou semer le doute chez ses adversaires. Et la dernière option qui s'offre à lui pour la phase des actions est de jouer l'un des objets spéciaux qui se trouve dans ses mains. Ce sont les trois objets spéciaux que vous pourrez utiliser pour une action. Si vous décidez d'utiliser le saphir, le joueur dévoile sa carte qu'il va défausser et cette carte va lui permettre de voler un saphir qui appartenait à un autre joueur qu'il place maintenant dans sa réserve personnelle. Il peut également jouer une carte mauvais œil qu'il défausse. Il peut ensuite désigner un adversaire auquel il va remettre un jeton mauvais œil. Ce jeton n'a aucun effet immédiat, mais à la fin de la partie, ce sera des pénalités pour chaque joueur qui n'auront pas réussi à s'en départir. Et finalement, un joueur peut utiliser une carte genre pour, vous l'aurez deviné, se départir d'un jeton mauvais œil. Un joueur pourrait également jouer une lanterne de sa main, la défausse. Il va alors épier une carte comme d'habitude, sauf que dans le cas d'une lanterne qui a été jouée, il peut regarder le contenu d'une carte et également le contenu d'une carte qui lui est adjacente. Alors, s'il consulte des cartes et que des poignards sont dévoilés de cette façon, il n'est pas affecté par ceux-ci, mais s'il dévoile des saphirs, il peut les récupérer. La dernière carte qui peut être jouée est une carte défensive, qui peut être jouée n'importe quand. Imaginons qu'un joueur décide de dérober un saphir à quelqu'un d'autre en jouant une carte saphir. Quelqu'un pourrait à tout moment dévoiler un poignard et annuler ainsi l'action qui a été déclenchée. Juste avant de mettre un terme à son tour de jeu, un joueur peut décider de tenter un vol. C'est comme ça qu'il va pouvoir mettre la main sur l'un de ses précieux saphirs. Pour ce faire, il va devoir dévoiler quatre cartes sur l'espace central et former l'une des deux configurations qui est obligatoire. Il peut premièrement entourer un saphir qu'il veut dérober. Pour cela, il va dévoiler quatre cartes autour de celui-ci. Et pour réussir son vol, il y a quatre possibilités. Premièrement, si ce sont quatre cartes de couleurs identiques, alors quatre voleurs rouges, il réussit son vol, il récupère le saphir. L'autre possibilité, c'est qu'il est possible d'avoir quatre cartes de couleurs différentes. Alors, un voleur de chaque couleur, ce serait également un vol réussi. Nous pourrions avoir quatre cartes avec des symboles identiques, si nous avions donc quatre voleurs de type le trèfle, ou quatre voleurs avec des symboles différents, donc un de chaque type, sauf le cinquième. Le vol serait également réussi. Il est également possible de réussir un vol si on forme une ligne droite, soit horizontale, verticale, ou en diagonale. On doit alors dévoiler les cartes correspondantes. Ce sont les mêmes critères, alors de même couleur, de même symbole, de symbole différent ou de couleur différente. Et on va alors pouvoir récupérer un saphir parmi l'alignement. Évidemment, il doit rester des saphirs dans cet alignement pour qu'on puisse les récupérer. Si, toutefois, le vol est un échec, soit parce qu'on s'est trompé, que les joueurs ont manipulé les cartes, et que finalement, l'agencement n'est plus du tout comme on le pensait, on doit récupérer un jeton mauvais oeil en guise de conséquences, et on replace les cartes face cachée. On vient alors de donner de précieuses informations aux autres joueurs. Si un vol est réussi, mais qu'aucun saphir n'est disponible, le joueur peut alors désigner quelqu'un d'autre et lui dérober. Lorsque le neuvième et dernier saphir est dérobé, c'est la fin de la partie et les joueurs passent au décompte final. Le joueur avec le plus de saphir va remporter la partie. Mais les joueurs devront annuler un nombre de saphir correspondant au jeton mauvais oeil qu'ils ont encore en leur possession. On ajoute à cela évidemment les cartes saphir que nous avons récupérées en cours de partie, et celui avec le plus grand nombre de saphir est déclaré grand vainqueur. Je m'adresse à vous pour vous encourager une dernière fois à jeter un oeil à la campagne Kickstarter pour obtenir des informations complémentaires à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous allez entre autres pouvoir avoir des informations concernant des ajouts aux règles que je n'ai pas pu tester avec mon prototype. Alors ces informations-là sont disponibles sur la page Kickstarter. Finalement, en ce qui me concerne, je crois que 40 voleurs est un jeu qui saura plaire aux joueurs qui veulent quelque chose de rapide, de simple, mais en restant dans le stratégique. 40 voleurs est un jeu qui va vous donner mal à la tête, mais un bon mal de tête. Un mal de tête parce que vous voulez vous souvenir de toutes les informations des changements de cartes, de où vous avez placé cette carte-là et un autre joueur l'a déplacé. Et les combinaisons que vous pourriez faire, prendre des chances, vous trompez, obtenir des pénalités et retenter le coup. C'est ça, 40 voleurs. C'est un jeu qui est drôle, qui crée des fous rires. On dévoile les cartes et on se demande, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais certain de mon coup. » Alors c'est un jeu qui va réunir les gens et qui va créer une bonne ambiance. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre quotidiennement. À la prochaine.